Bonjour, nous allons continuer la révision que nous avons entamée hier soir sur la révision sur les boucles. On a vu pas mal de cas, on a vu le factoriel, la puissance, on a vu la somme de puissance, du terme puissance. On va voir maintenant la somme des termes factoriels. Pour le terme puissance, on a fait deux cas, la somme ordinaire et la somme avec des signes alternés. Donc on va faire la même chose pour le factoriel. Donc je vais copier ça, on va faire le factoriel, après on fera l'algorithme. Il ne faut pas oublier que vous devez être capable de traduire l'algorithme en programme Pascal. Donc ça il faut bien réviser le cours. Donc on va faire le factoriel, une somme de factoriel, pardon, s égale, par exemple, je prends 1 plus 1 plus 2 plus 6 plus 24 plus, et ici, puisque c'est difficile de savoir c'est quoi les termes, donc ici je vais faire 1 factoriel. Donc ici on comprend que chaque terme c'est un factoriel, donc il faut connaître les valeurs des factoriels. Donc 0 factoriel c'est 1, 1 factoriel c'est 1, 2 factoriel c'est 2, 3 factoriel c'est 6, donc c'est 1 fois 2 fois 3. Et 4 factoriel c'est 6 fois 4, on va trouver 24 factoriel, etc. Donc en réalité c'est quoi ces termes-là ? Donc égale la somme des i factoriels, pardon, des i factoriels, tel que i varie de 0 puisqu'il y a 1 plus 1 ici. Si j'ai fait ici 1 tout court, on va commencer par 1 ici, d'accord, c'est le premier terme, c'est 1 puisqu'1 factoriel c'est 1. Mais puisqu'il y a 2 1 ici, 1 plus 1, donc ici on commence par 0 puisqu'il y a le truc jusqu'à, il y a le 1, c'est 0 factoriel, etc. Donc jusqu'à 1, donc on peut écrire ici, égal 0 factoriel, plus 1 factoriel, plus 2 factoriel, plus 3 factoriel, ainsi de suite, 4 factoriel c'est 24, jusqu'à 1 factoriel. Donc c'est ça les termes, c'est en réalité égal la somme des i factoriels. Donc ici on va remplacer chaque terme, n factoriel, n moins 1 factoriel, 3 factoriel, 2 factoriel, on va le remplacer par i factoriel. Donc c'est très facile de faire cette boucle, donc on va faire la boucle. Donc la boucle ici, c'est une somme, tout simplement on va faire s reçoit 0, ok. Après on fait la boucle pour i allant de 0 jusqu'à 1, pour i reçoit 1 à n, faire, pardon, 0 ici, la valeur initiale. Donc il faut faire très très attention, donc qu'est-ce qu'on va faire, fin pour, on va faire ici, s reçoit s plus le factoriel. Donc ici le problème c'est comme la puissance, on n'a pas une fonction qui calcule le factoriel ultimatiquement. Donc qu'est-ce qu'on va faire, on va faire un changement de variable, on va changer chaque terme par une variable f, c'est le factoriel. Donc ici qu'est-ce que je vais faire, égal à la somme, égale, donc ici on va remplacer chaque i factoriel, on va le faire ici, chaque i factoriel, ça, on va le remplacer par f. Donc s égale la somme des f, des f, tel que i allant de 0 jusqu'à 1, et f égale i factoriel. Donc on sait que le i factoriel il est récursif, ça veut dire, il est récurrent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le 1 factoriel c'est 0 factoriel fois 1, le 5 factoriel c'est le 4 factoriel fois 5. Donc qu'est-ce qui est égal à ça, égal à i moins 1 factoriel fois i, très bien, c'est très important. Donc qu'est-ce qu'on va faire, ça c'est le f factoriel, c'est le f, c'est le i factoriel, c'est le f, ça c'est le f précédent. Donc si j'ai le f précédent, je vais le multiplier par i, je trouve le f suivant. Maintenant ici, si j'ai i factoriel, donc on va réfléchir autrement, si nous avons f égal à i factoriel, comment calculer le prochain f, c'est-à-dire le i plus 1 factoriel ? Donc on va faire quoi ? On va faire f égal à i factoriel multiplié par i plus 1 pour trouver le prochain factoriel, c'est i plus 1 factoriel. C'est très important cette formule. Donc ceci, ça va nous conduire à quoi ? Ça va nous conduire, si je prends f qui est égal à i factoriel actuellement, je le multiplie par i plus 1, je trouve i plus 1 factoriel. C'est cette formule qu'on va utiliser, comment ? On va l'utiliser de cette façon-là, f reçoit f fois i plus 1. Pourquoi ? Puisque f actuellement, maintenant, la valeur de f actuelle représente i factoriel. Donc si on multiplie par i plus 1, ça va donner i plus 1 factoriel. J'espère bien que vous avez compris. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va initialiser f à la première valeur de factoriel, c'est 0 factoriel. Ici, c'est 0 factoriel. Donc on va faire i, f reçoit 1. On vient ici, comme la puissance, f reçoit 1. Par la suite, on va faire ici plus f et on prépare le prochain f. Le prochain f, c'est quoi ? C'est f reçoit f fois i plus 1. Pourquoi f reçoit f plus i plus 1 ? Pourquoi c'est i plus 1 ici ? C'est i plus 1 puisque f actuellement est égal à i factoriel. Et si je multiplie par i plus 1, je trouve i plus 1 factoriel. Donc si on fait le déroulement de cette boucle, on va le dérouler comme ça, juste verbalement. Donc, f reçoit 1, s reçoit 0, i reçoit 0 jusqu'à n. On vient ici, 0 plus 1, on trouve s égal à 1. Donc c'est la première valeur, c'est celle-là. Donc on va trouver s égal à 1. Après, il vient ici, 1 fois 0 plus 1, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc f reste 1. Fin pour, il reboucle. i égale à 1. Maintenant, i devient 1. Donc s qui est égal à 1 plus f qui est égal à 1, ça devient 2. S devient 2. Après, 1 fois 1 plus 1, c'est 2. 1 fois 2, c'est 2. Donc la valeur de f devient 2. On revient. S égal à 2 plus 2, on va trouver 4. Donc c'est 1 plus 1 plus 2, c'est 4. Ainsi de suite. Donc j'espère bien que vous avez compris. On n'a pas beaucoup de temps pour faire le déroulement. Donc il faut comprendre le concept de factoriel. Donc la prochaine vidéo, on va faire une somme avec les deux. La position, c'est factoriel. Et on va voir les cas particuliers. Bon courage, je travaille bien.